J'entends beaucoup parler des valeurs mais pour que ces valeurs existent il faut qu'il y ait des personnes qui puissent mettre en oeuvre ces valeurs. C'est peut-être la différence entre l'avoir et l'être. On peut avoir des valeurs mais encore faut-il être à la hauteur de ces valeurs, être capable de les incarner, de les faire vivre. Je crois que c'est la grande erreur qu'on a commise depuis un certain nombre d'années, deux siècles peut-être, c'est de confondre les deux. On peut très bien briguer telle et telle valeur. Et alors ? Ce n'est pas capable de les mettre en action. On n'a pas la programmation, le logiciel pour se faire. On ne va pas tellement plus loin. Il est peut-être temps de se demander qui est capable d'incarner quelle est telle valeur. Comme les valeurs de progrès par exemple. Il ne s'agit pas simplement de dire je suis pour le progrès. Il faut être capable de produire du progrès, d'inventer, de concevoir du progrès, de créer du progrès. Et ça ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut toujours demander qui est capable d'incarner, de réaliser ce plan, ce projet. Et je trouve qu'on ne le fait pas suffisamment. On a la question des Juifs par exemple. La question des Juifs, ce n'est pas simplement les valeurs qui seraient judaïques ou judéo-chrétiennes. C'est de savoir qui peut les mettre en l'œuvre ces valeurs. On tombe dans le problème de l'avoir et de l'être. L'avoir, bon moi j'ai ça, toi je te le passe, je le prends. L'être, ben non, l'être c'est là. Il est là, il est là. Moi je ne peux pas me mettre à sa place. Ce serait une imposture, littéralement. Par conséquent, interrogeons-nous davantage sur ceux qui sont les porteurs de valeurs. Ce sont ceux qui sont capables de les réaliser, de les mener à bien. Et moins sur ceux qui s'emparent de tel et tel discours, de tel et tel projet. sans avoir les moyens de mener à bien tout cela. La droite, justement, parce qu'on parle d'une crise de la droite, doit être orientée vers la question de ceux qui portent ces valeurs. de l'élite qui est porteuse de ces valeurs. De la minorité qui est porteuse de ces valeurs. Et donc ça pose un problème de démocratie. Alors, la démocratie, le mot est employé de manière galvaudée, en réalité, la démocratie, normalement, c'est la volonté des gens d'en bas de dominer les gens d'en haut. la volonté de la majorité de dominer la minorité. C'est les choses comme elles sont. Alors que, ça c'est le point de vue de la gauche. La droite, c'est la minorité, la minorité, l'élite, les meilleurs, l'excellence, doivent entraîner la majorité. Donc ça correspond à des systèmes politiques différents, en tout cas, à un état d'esprit différent. Il peut y avoir effectivement une solution idéale quand la majorité est capable de reconnaître l'importance de la minorité et peut éventuellement arbitrer par le biais d'élections entre les différents protagonistes de cette minorité. c'est ce qui se passe dans les élections en général. Sur les primaires, etc. Il y a une minorité de gens qui sont là et il faut trancher entre eux. Donc, il faut aussi savoir qu'il ne faudrait pas fausser le jeu. Parce que, là encore, on peut imaginer que pour se faire élire, telle personne va tenir un discours. Alors justement, c'est ça qui est important. C'est là que le bas blesse, si vous voulez. Parce qu'encore une fois, on bascule de la capacité vers le discours. Moi, je veux ceci, moi, je veux cela. Bon, la question, c'est qu'est-ce que vous êtes capable de faire et pas ce que vous voulez faire. Quels sont vos états de service ? Quelle est votre potentialité ? Parce que le pouvoir, en réalité, le vrai pouvoir, le pouvoir légitime, c'est des gens qui sont capables de faire quelque chose, qui peuvent faire quelque chose. Qui ont la puissance pour ceux-là. Donc là, il y a un problème d'organisation. qui se pose. C'est pour cela que l'élection sur l'agent universelle est une aberration. Il n'existait pas en 1958 pour le président public et qui a été mise en place en 1962 et réalisée, on a commencé à réaliser en 1965 avec toutes les dérives que ça peut entraîner. Laissons une oligarchie parlementaire élue par le peuple éventuellement laissons-là décider de ce qu'elles vont mettre en haut. En fait, il y a trois straits. Le peuple d'en bas élit une structure intermédiaire qui est le parlement et le parlement lui-même élit un personnage qui va se trouver au sommet de la pyramide. c'est ça la construction de la saison publique au départ. Et donc, moi, je suis pour le retour à ce processus, non pas pour le saison publique, mais pour l'abolition de la loi constitutionnelle de 1962 instaurant le surrage universel. Retrouver, parce que De Gaulle en 1958, c'était ça qu'il voulait, qu'il ait changé d'avis ensuite pour des raisons conjoncturelles, à mon avis, c'est une chose, mais qu'on ne vous dise pas que la saison publique a été pensée dès le départ comme une élection du président au surrage de la recherche. C'est une erreur grossière.